Et gros les amis, ici Boomer, donc on se retrouve sur une petite cavale où on doit s'évader de cette fameuse prison donc qu'elle soit mexicaine ou en tant qu'un pays là où ça parle espagnol donc on avait pu capturer on avait pu voir un des premiers trésors alors qu'est-ce qu'il faut faire ? on va essayer de faire de l'affaire comme ça, c'était ça et donc là on doit s'en suivre avec Sam qui est notre frère on a pu voir dans le premier let's play et avec notre collègue on apprendra un peu plus sur lui donc là je speed un petit peu parce qu'en fait c'est partie des jeux où ce qu'il y a derrière c'est comme si t'as un gros rocher qui est derrière toi et là il faut speed et là encore ça va allez vas-y allez il nous a piqué notre place lui veut vraiment on va voir sa place, oh putain, ça calme derrière allez vas-y allez mon gars, allez il saute, oh putain, voilà il se retrouve par terre oh là là ok, il y a du garde, bon ça va, ils sont à la main c'est... oh, bah oui il y a Sam qui vient nous aider allez voilà, un combo à deux le moment là t'es censé nous faire un petit succès alors je l'avais déverrouillé allez vas-y allez c'est bon, il y a plus personne allez vas-y on va pas rouler il va partir sans nous, c'est ça ? on est assez rapés allez, après toi ils sont partout ça devrait passer allez, après du coup on va aller vers là oh putain allez saute là-dedans allez Neychelles à mon avis voilà ok, merci je pensais qu'il fallait faire une action ouais, c'est bon ça passe ah j'allais sauter dans la mauvaise direction oh putain vas-y allez, jusqu'au mur, vite Sam allez, vas-y arrête-toi j'y suis Sam vas-y je peux te hisser je te tiens allez je te tiens allez Sam, non Sam, non non, non, raccroche-toi raccroche-toi Sam Tends-moi la main Tends-moi la main Tends-moi la main non, non, il est toujours là non, il est plus là et le bateau nous attend juste derrière ce mur non non, je peux pas je peux pas je peux pas le laisser là Nate, ton frère est mort viens avec moi avant de finir comme lui non, non, il est fais comme tu veux Sam merde non, non merde merde voilà on est parti donc du coup notre frère bah il s'est fait tuer tuer ou blesser oh oh il s'est fait tuer il s'est fait tuer là il s'est fait tuer là il s'est fait tuer donc là ça te retrace un petit peu à tous les épisodes que tu peux voir là ça savait être le premier le premier ouais ça c'est le premier avec le bateau nazi avec Eldorado donc ça c'est pas mal c'est même pour ceux qui ne savent pas enfin après c'est vrai que les dessins pour vous on ne dit rien pour ceux qui ne savent pas mais on fait des petits clins d'un quoi deuxième c'est avec Shambhala ou Shangri-La je sais plus c'était dans les pays en Népal alors si on peut passer la cinématique hop là on va se mettre directement sur l'intro juste après 15 ans plus tard donc après une fois d'être après l'évasion c'est bon c'est bon je suis arrivé au courant bon alors d'après ton signal et sur les coordonnées tu vois notre cargazon ? encore 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 et toi tu reçois un signal là-haut ? malheureusement non ok je vais continuer à descendre le courant merci tiens-moi au courant je le ferai et regardez-moi un peu ces graphismes c'est pas magnifique avec le reflet de l'eau même que ça soit dans les plantes pour ça que c'est un jeu je trouve qu'il est vraiment magnifique quoi ici il a 4k ça vient en jeu dessus là putain ça fait vraiment son boulot donc bien évidemment c'est vous qui contrôlez le personnage ici il y a des petits trésors à voir mais bon c'est un peu galère je me rappelle plus trop des emplacements ah mais regardez un peu putain c'est magnifique quoi pour ceux qui aiment un peu la plongée et le monde univers aquatique il y a un jeu que j'aimerais faire mais il est à 15€ c'est Abzu mais il faudrait kiffer tout ce qui est un peu comme les No Man's Sky donc système d'exploitation et voilà c'est avec un trait de très beau graphisme voilà et voilà quoi c'est après faut comme j'ai dit voilà faut kiffer l'exploration quoi même No Man's Sky pour ceux qui connaissent pas un jeu c'est un univers exploration dans un univers spatial avec un système de Minecraft où tu prends des ressources tu les donnes, tu améliores ta partie vaisseau, tu améliores ta combinaison on reviendra ça plus tard je vous ferai un let's play dessus mais bon c'est pas encore d'actualité il y a tellement de jeux encore à vous présenter même pour moi si c'est comme moi c'est illimité pour les jeux même là je me fais des let's play mais à côté j'ai encore du boulot quoi je suis sûr que la casse est tout à fait je l'ai trouvé une ouais ça va être coincé on insiste pas voilà ce qu'on va faire tu ranges l'autre et après on soulèvera la remorque ouais tu vois c'est pour ça que tu touches les gros sprints ouais ok j'ai trouvé l'autre caisse une l'a trouvé, plus qu'une mets là dans la remorque on arrive sur ta position ça marche sur tout de suite pas mal le prochain fiertat il intérêt aussi beau que celui-là mais après pour qu'il soit proposé à 40€ je pense qu'il sera moins grand où il y aura moins de contenu quoi on est juste en dessous de toi on descend les ailerignes Ok, notre but, c'est de lever le conteneur. La remorque ou le train, c'est quoi ? Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok, j'ai le câble. Je vais essayer de la rouler autour d'un position. Ça devrait marcher. Voilà, une. D'accord, garde un œil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Et voilà pour le deuxième. La remorque est attachée à bloc joué. Ok, écarte-toi, on va soulever. Si t'en veux voler. Et on la remonte. Ok, ça suffit ? Ouais, parfait. La lâchez pas, sûrement. Je ne comprends rien. Je ne sais plus s'il fallait venir au niveau de là. Ouais, il y avait une caisse, voilà, qui est coincée. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. On va jusqu'au bout. Allez, allez. Et voilà. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Et voilà. Du coup, on aurait pu faire une petite exploration pour trouver deux ou trois trésors. Mais bon, après, essayez d'imaginer là. T'as un monde de végétation là. Quand tu regardes là en bas, là, des trésors cachés, enfin, cachés sous les plantes. Faut les trouver, quoi. Ou dans des petites cavernes. Regarde-moi cette bouteille. Comment tu t'en as ? Bien, 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 bien. Et puis après, bien sûr, la carte, comment elle est faite. Je vais chercher un peu, patience. Je patiente. Ça va rien, les gars ? Même le détail, putain. Putain, c'est des visages, mais c'est tombé, quoi. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Dis donc. Elle est légère, cette bouteille. Eh, avoue que je te facilite la tâche, là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait ? Seulement, il passait tout ça en numérique. On en reparlera plus tard. Eh ! Mon héros ! Allez, voyons ce que t'as rapporté. Je vais te laisser la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois. T'as droit à une pause ? Ça ira, merci. Je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben, écoute. Quoi qu'il en soit, le prochain plongeur sera pas pour tout de suite. Comment ça va être ? Et le boulot de jeudi, alors ? Oh, tu rigoles. Il est heureux. Non, mais c'est pas vrai. Eh, la concurrence est rude. Et si on regardait ça de plus près, maintenant ? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Regarde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients paient une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces ? Allez, viens, on va fêter ça. Tu fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous ? Non, non, non. À moins qu'il y ait une brime de risque. Si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct, me coucher après. La prochaine fois ? Si tu veux, c'est toi qui vois. Eh, t'as fait du bon travail. Merci. Du cuivre. Eh, eh, Nate. Nate, attends. Eh, qu'est-ce que tu fais là ? Euh, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave ou large des Côtes-Malaise. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations ? Non, il a pas les autorisations. Mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il n'y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux ? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devrais en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, ok ? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. T'as vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. Donc là, on est chez Drake. Avec des petits passages. Ça c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupéré. Voilà des petits passages avec tous les Incharted, donc on est sur le 4 donc ils vont en trace avec les 3 Ça je m'en rappelle plus c'était quoi avec ce crâne là, je trouvais que ça devait être dans le 3 Ça c'est dans le premier Donc ça c'est pas mal, c'est vrai que s'il y a Francis Drake et tout ce qu'il y a Son fameux carnet Voilà je te mets des petites photos comme ça, enfin des petits passages, j'aurais pu les passer mais C'est des passages importants quand même, donc ça on est dans le premier Voilà Chambala Ça c'est le 2 Hitzing Il y en a un que j'avais bien kiffé Et là après au début c'est bleu normal, après ça fait la lumière Ça ça doit être, c'est dans le 2 Ce n'est pas de connexion, c'est le 2 Et ça c'est de maintenant Ça l'espace Un souvenir plutôt douloureux Non Après c'est une petite phase, attends que je la retrouve Là elle est pas encore C'est plus tellement mon style maintenant Ça je vois pas c'est quoi ça Ça c'est une virée inoubliable Nate Comment tu vas ? Moi je continue mes combines comme d'habitude Rien de fabuleux mais assez pour mettre du piment dans ma vie et du vin dans ma cave J'ai entendu parler d'un boulot qui serait pile dans tes cordes Si jamais tu changes d'avis, fais moi signe Je suis toujours partante pour une petite virée La plus beau gosse, Chloé Et donc Chloé, c'est celle qu'on verra dans le prochain charten Où il y aura un passage, voilà Là on a fait le du 1 jusqu'au 4 avec Nathan Et puis celle qui va changer Donc là il y a un flingue Et là ici vous avez comme je vous disais un petit succès Une petite musique Voilà Et là il va s'y croire Des balles en plastique, vous avez un système de cible Voilà après Continuez Une, voilà Là vous en avez un autre Et donc ça c'est un personnage qui était dans le 2 C'est le boss, je ne me rappelle plus c'était quoi son blaze Ouais, j'arrive tout de suite Ça c'était les singes Bon après ça c'est les Dans le 2 ça Et on a quoi ici ? Bon après je ne vois pas trop après avec les images Bon en tout cas sachez que vous avez un petit succès à faire passer ici Pour ceux qui veulent le faire Tac tac On va le remettre ça à sa place Et là donc tout en sachant que vous avez dit que Naughty Dog c'était le papa de Crash Bandicoot Il y aura un petit clin d'oeil Oui ils ont bien Bien fait pour le jeu Donc là ça c'est C'est notre petite chérie Elle est là Allez il y a le repas on va prendre une petite pierre Voilà on va les apporter Et... Voilà c'est fait On peut terminer ? Ouais Tu sais, c'est sûrement trop long et pour être coquille, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, j'ai une heure de faim. Jouais ça. Alors, et ta journée ? Quoi ? J'ai pas à déchiffrer. Oh, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée ? Elle était sympa. Un jour comme les autres au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Alors, t'as eu la chance de te baigner. Et t'as eu des ordures intéressantes ? Oui, y'avait un truc pas mal. C'était un camion du début du XXIe siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Non, c'est pas vrai. Voilà, mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh bien, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Non, ça, c'est l'île où il doit y aller. Quoi ? Tu étais où ? Là, agresser à la fourchette. Oui, vraiment. Quoi ? Allez, continue, c'était super intéressant. Oui, c'est vrai. Et sur quoi apporte mon article ? Hum ? Quand même. Alors, comme il n'a pas entendu... Alors là, c'est un truc au pif, il n'y a pas besoin de chercher à comprendre. Attends, moi, j'appuie sur le carrière. Il y a des gens à Bangkok. Les gens de Bangkok. Et de la pollution. Les gens qui ne peuvent pas prendre l'avion quand ils veulent. Et ça fait mal aux poumons. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais quand même pas loin, avoue. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est un motif. Jameson, t'as encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein ? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi, je pense vraiment que t'as tort de ne pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure. Il n'a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on n'allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je sais, oui, mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation ? Franchement, ça n'a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis quoi ? Bon, Elena. Deux ans ? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose ? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok ? J'apprécie le geste, mais le truc, c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir. Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie ? Tu veux jouer contre moi ? Oui, 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 ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton corps. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé ? Non, mais t'es malade. Oui, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle. Je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir, et t'avouiras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Tu crois ça ? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée ? Et voilà, la play. Avec le fameux petit son. Et donc nous, voilà, sur un des concepts que j'aime bien dans le jeu vidéo, c'est comme dans les films, on va parler plus du jeu, c'est un jeu dans le jeu. Donc ça, c'est pas mal. Et tout sachant plus que c'est Naughty Dog, donc voilà, là vous avez la base du studio de Naughty Dog. Donc là, je m'écoute. Et là, il est en train de jouer avec une mallette de PS1. Bon, ça c'est toi qui dévoile le personnage, là, c'est moi, je suis en train de le faire. Carré, voilà, t'as X et Carré, à l'époque, t'as eu ça. Système de pommes. Donc ça, on se retrouvera ce jeu-là, donc quand il sortira, donc en fin du mois. Et donc ça, comme j'avais dit, c'était donc le premier du nom. Il est sorti en 86, je crois, c'était dans les débuts de la play. Donc ici, il y a une poule. Après, c'est assez un jeu toujours avec la croix, donc c'est vraiment à l'ancienne. Je vais essayer le joystick. Ouais, non, tu vois, même le joystick, là, il fonctionne pas. Donc ce jeu-là, il fallait prendre les pommes, les caisses. Il y a aussi un système de cristaux, je sais plus s'il y est dessus. Mais c'est assez chaud. Là, tu vois, j'en ai mis une. T'avais le C, c'était le checkpoint. Si tu meurs, tu recommences pas à tout début de l'OGT, tu recommenceras là. Ah, ils sont pas mal, les graphismes. Pas mal. Hum-hum. Parfait. D'ailleurs, les renards savent pas faire ça. C'est un peramel. Bon, écoute, ça veut dire renard en anglais. Mais non, ça veut dire peramel. Ah, d'accord. C'est une bête qui porte des bâtiments. Tiens, prends le fruit, là. Ça sert à quoi ? Tu prends le sang, tu gagneras une vie. Sans fruit ? Mais personne n'a le temps de ramasser sans fruit. Allez, saute, saute ! Arrête de me crier dessus. Je crie pas, je t'entourage, je te clouche. Hop, hop, hop. Ah, ça va, tu relâches pas, putain. Voilà, je suis retour en plus à la fin. Et tu vois, marche pas pour quoi je le sens. Mais là, j'ai complètement foiré une crème comme ça. La mort trop con, quoi. Bon, je rassure les gars, même si on arrive à zéro vie, ils vont commencer le pas à jouer à chaque fois. Alors, ça s'appelle du vol. C'est vrai que tu sais que tu parles. Quoi ? Rien de l'utilisation. T'es en train de me chercher, là. Rête, concentré. Ah, voilà. Trop bien joué. Que bien. Il y a un petit système de score, donc le meilleur score en 3500, mais bon, il est impossible à battre. On reste, tu peux le faire, mais bon. Quoi ? Je crois pas. Ça s'arrête là ? C'est ce que tu voulais. Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux. Allez, on fait qui tout double ? Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. T'as vraiment l'intention de lui. Il y a un mode facile pour les rendre au soir et je viens d'activer. Elle peut le faire. Ouais, c'est ça. Vas-y, continue. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je te préviens juste. Je te préviens juste. Je te préviens. Dans la vraie vie, de quoi t'es capable ? Je te montre-moi. Je te montre-moi. Qu'est-ce que tu dis ça ? Eh, est-ce que t'es heureux ? Mais oui, bien sûr. Et toi ? Tu rigoles ? Approche. J'étais bon, hein ? Crash Bandicoot est sorti le 9 septembre 1996. On n'est pas encore ouvert. C'est fermé. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider. Euh, j'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous. Un poil plus velte. Et carrément moins grisonneau. Sam ? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. Je reviens pas à Sam. Mais là, c'est 15 ans plus tard. Je ne vois pas de quoi s'exciter. Comment ? Enfin, je te croyais... Tu te fais tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois, c'était là. Ah, vache. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteurs. Ils m'ont un peu rafistolé, puis... Ils m'ont recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout. J'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes joies. Mais j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu me sortir de là. Tu serais venu me sortir de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Eh bah alors... Tu restes avec moi ? Oui. Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah, je te garantis rien. Ça fait beaucoup digérer d'un seul coup. Mais comment t'as... Comment t'as pu t'en sortir ? Et depuis quand t'es sorti ? Et comment t'as atterri ici devant moi ? Bah voilà, on se calme. On va s'asseoir. Parle-moi un peu de toi. De moi ? Ouais. Tu veux savoir quoi ? J'ai appelé de vieilles connaissances. Elles m'ont raconté des histoires de dingue sur toi. Bon, quoi par exemple ? Tu t'es pris une balle ? T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya. Là, il y a rapidement tout dit Incharted. Des histoires de dingue. Allez, raconte. Dis-moi ce que j'ai raté. Tu savais ça. Pourquoi je commence ? Commence par le meilleur passage. Allez, Eldorado, on va quand. Là, vous avez les trois. Trois passages, le 1, le 2 et le 3. On va commencer par le commencement. Le triangle. Ok. Tu te rappelles, on avait une théorie selon laquelle Sir Francis Drake aurait mis sa mort en scène. Oui, je vois. Eh ben, on avait raison. J'ai trouvé son cercueil. Il était au large du Panama. Oui. Attends, tu sais pas la meilleure ? J'ouvre le cercueil, et là, je vois qu'il est vide. Mais, tout au fond, il y a son vieux journal. Tu te fous de moi. Qu'est-ce que je peux te dire ? Une autre cité perdue a été détruite. Et, on s'en est sortis vivant. À peu près. C'est vraiment pas croyable. Ouais. C'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique malade, et on sait pas comment, tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. C'est-à-dire, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer mes crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance ? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu ? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je t'aille à présent. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Richard, il va falloir que je lui balance tout. Nathan, écoute, je suis dans une merde noire. Quoi ? De quoi tu parles ? Quel genre de merde ? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose ? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi ? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu ne dis pas ce soir ? Samuel, viens ici. Tu l'entends ? Les gardiens, là, ils chantent. Eh ben, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Mais ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie ? De leur misérable boulot ? Bah, ils ont leur femme qui les atteint à la maison. Nous, on a quoi, hein ? Je prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh. Mais quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel ? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Mais je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avry et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est... c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver ? Si je sors d'ici un jour ? Ouais. Absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avry ? Je suis un homme de fortune, et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était ? C'est l'occasion que tu attendais. Señor Alcázar, un gusto verlo. C'est ce qu'il me dit à qui ? Oh ! Que hacemos con elle ? Samuel ? Tu es prêt à rechercher ta fortune ? Oui. Oh, putain de merde. Les autres sont en position. En camino. Du coup, là, on était dans la prison. Ça, c'était le passage juste avant qu'il se fasse tirer. Il s'est mis en rééducation, et voilà. Donc, il est toujours sur la même map. C'est bien, il est chouette. Alors, on rend service à l'humanité. Tiens. Tu vas en avoir besoin. Est-ce que tu te souviens comment ça marche ? Oui, oui, ça me revient. Abran todas las puertas. Hector ! Si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme route. Exactement. A Ganelow. Éloigne pas ça. Allez, on est parti. On est en phase de combat. Ajuda ! Ajuda ! Ajuda ! Ajuda ! Ajuda ! Ajuda ! Par contre, je suis douce à l'admissions. Ça prendra la fin du coup. On est au genou de ce passage. On est après, ça va. On va, le vol est parfait. Oui, on va faire des mouvements. C'est trop bien. Je suis là comme là. Je suis là pour la cour. Voilà. Ce plan est parfait. Oui, je vois ça. Bon, et maintenant ? Nous sommes en position. Est-ce qu'on est là ? Oui. Vous qui a un décoût. Samuel ! Mets-toi à couvert ! Quoi ? Mais pourquoi ? Allez, vite ! Avance ! Avance ! Avance ! Avance ! Avance ! Est-ce que tout va bien ? Ça va. Je suis toujours en pied. Nous allons bien. Et ce gringo ? Gringo est la gringo ! Que putain ! Gringo ! Quoi putain ! Regarde-moi ! Allez ! Allez ! Allez ! On monte ! On grimoche ! Allez ! Un purijn ! Un purijn ! Un purijn ! Un puriane ! Un purijn ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Oh non, non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. C'est gentil. Alors ? Que va faire Samuel Drake maintenant ? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit, trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi. Retrouver mon frère ? Je crois que ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc ? Combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avry ? C'est difficile à dire, il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps ? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais, à peu près, oui. En fait, tu vois, c'est... C'est pas comme si Avry avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même... C'était une cassée à qui ? Oh, d'accord. Attends, attends, non, 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 attends, non, hé, doucement ! Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru, et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord ? Il me faut juste un peu de temps. Tame un kuchiyo. Tu vois ? Le problème, c'est que... Je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Héctor, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver, je te le promets... Combien de temps ? Six mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils t'en ont besoin. T'as trois mois. Trois mois, mais c'est un peu cela ! Trois mois ? La moitié du trésor. Je peux compter sur toi ? Dis-le ! Trois mois, la moitié du trésor. Bien. Si tu t'enfuis, ou t'essaies de cacher le trésor, ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurais. Et quand tu t'y attendras, le moins je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Tiens. Allez, lève-toi ! La ville la plus proche est à dix kilomètres dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein ? Vamos ! Et quand je l'aurai trouvé ? Je fais quoi ? T'en fais pas ! Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel ! Donc, Alcazar m'a laissé mettre les bouts. Et voilà. Je le sens mal. Non, il faut juste qu'on prenne la piste là où on l'a laissé. Quelle piste ? Arrête, y'a plus aucune piste. Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter des terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne-fin. Le trésor d'Avry ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles ? Il se trouve que... Tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et... Je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr ? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il semble. T'as raison, celle-ci est toujours intacte. Avry avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama. Il se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable. Où est-ce qu'elle est ? Oh, alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans trois jours au domaine Rossi. Au domaine Rossi ? Ah, tu connais. Bah, ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines ultra prisées et sécurisées ? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invités officiellement. Et tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix ? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte. Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça ? Non. On va la voler. Oh, non. Non, Sam, désolé. Je peux pas. Je fais plus ça. Quoi ? Non, sérieux, non. Je tombe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de trucs. Comme qui ? Euh, bah, je sais pas, moi. Euh... Putain. N'importe qui. Charlie Cutter. Non, mais c'est lui qui irait avoir pour un coup comme ça. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges. C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non. Et pas face à Alcazar, non. Chéri, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est une sacrée surprise, mais... Je crois que je vais finalement accepter ce job en Alessia. Tu vois quelque chose ? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la raconte. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, il stocke les oeuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de là où t'es ? Euh, ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avry, ok ? Des trésors. Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme ? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça. Ça serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux. Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur ! Dans quelles conditions ? Euh, j'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre ? Sam, il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre, et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la croix ? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor ? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de l'air. Mais je lui fais confiance, ok ? C'est ma famille. Attends, non, non, non. Écoute. Je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. Je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord. D'accord. Il va assurer, je te dis. Il va assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Là. Tu vois ? La confiance. Et donc, voilà les amis, du coup, on se retrouve pour cette sixième partie avec une évasion qu'on a pu faire assez spectaculaire. Et on va se retrouver pour Nouvelles Aventures sur Uncharted 4. C'était Boomer. A bientôt les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada.